Donc on revoit pour la suite de cette mission Au moins nous avons deux infanteries Deux infanteries et deux infanteries Et encore un peu d'infanteries On a le meilleur temps d'augmenter, celle-là est déjà plus gradée Vous avez besoin de ces ordures Les Scrapniki se sont emparés du secteur Scrapniki en avant Scrapniki en attente Camarade, écoutez-moi Le règne fasciste prend fin ici De l'autre côté de cette place Se trouve le symbole même de leur corruption Vous allez traverser la place Et tuer tous les allemands que vous trouverez Vous n'arrêterez pas Tant que le drapeau de la mère patrie Ne flottera pas sur le toit Pour la mère patrie Pour la Russie Et vous ne laissez pas avancer Excusez-moi le téléphone Strapniki, bougez pas Arrêtez allez Troupe disciplinaire sous le feu Il est glorieux de donner sa vie Strapniki, il est temps de bouger Chargé contre l'infanterie Encore navré Donc nous revoilà Bon il faut savoir qu'il y a un canon de Bac 43 là-haut Après on va être venu à côté de Nouveau succès Allez on en gagne même avec vous Et ici Je vais vous montrer qu'il y a un autre Je vais le prendre Parce que c'est pour mettre le type Il y a des Qu'en s'appelle Ah le nom Un au sud Et techniquement c'est le dernier véhicule Que vous pouvez capturer Durant cette mission Oui c'est normalement Deux derniers Je suis en train de réfléchir De toute façon là je fais exprend en fait Je m'emmerde un peu le casque De toute façon mon aviation va finir le coup Et là on va déployer deux artilleries J'ai toujours dit que l'artillerie avait un gros problème de portier Mais là j'en déployais ton nez Qu'on est juste à côté de l'ennemi Regardez Voilà on s'en fiche toi Je vais à porter On se met en route Je vais tourner avec vous Je vais vous faire plaisir Bon il y a un canon de pack 43 part remplacement là Donc il y en a deux Ça je pense que vu comme c'est conçu Vous l'auriez deviné Vous n'avez pas de 43 n'est pas le plus gros problème que vous aurez à vous Oui camarades Oui camarades Je vais vous faire faire quelque chose 6 On a tué un groupe d'ennemis Soldats du génie Construisez un emplacement d'obusiers Accueillons les fascistes avec des tirs d'obusiers Hop Et nous allons faire sauter toutes les tranchées de cette manière Et en plus il y a des mines En tout cas on va neutraliser le champ de mine Voilà Résistez jusqu'au bout pour la Rodina Bon Il y a des chants C'est des mines anti-infanterie surtout Je ne vais pas vous mentir Donc ce n'est pas encore des mines trop gênant Donc ici Ils ont bombardé Ego Position d'artillerie ennemi Euh D'artillerie Anti-char ennemi Faire sauter la tranchée Parce qu'il y a des troupes Je crois que vous m'en donnez Oui camarades Vous constatez que là je vais vraiment A manière Radicale D'ailleurs je vous conseille de faire comme ça Ou que je ne passerai pas au moins 20 minutes A A finir cette mission Par contre le problème c'est qu'en fait je ne sais pas Si c'est considéré comme un véhicule Que fait construire une des artères Donc attention pour le succès Aux véhicules durant cette mission Donc je préfère vous le dire tout de suite Tu ne le sais pas Il ne faut pas se fronter à IS-2 Sortez Continuez à bouger Il faut détruire quelque chose Décidément de cible Cible confirmée Cible confirmée Cible confirmée Cible confirmée Je ne sais pas s'il a sauté ce cas-là Donc doute On repense un coup Et les tranchées on l'airpionne un bon coup Non il y a encore deux bouts de canons Et en plus c'est des canons gradés Grade 3 Ils peuvent faire légèrement mal Ici bien évidemment Il y a un stuc de chaque côté aussi Pour vous déranger Mais ce n'est pas encore le plus gros problème A ce stade là Vous n'avez plus rien à craindre Vous avez constaté que Bon Vous constaté qu'ici De chaque côté De base c'est bloqué Vous faites sauter qu'un côté Mettez vos chars là Votre chars IS Ça dépend Comment faire la mission Ça vous permettra De concentrer A puissance de feu De vos chars Au même endroit Et l'ennemi Qui se fait pionner Va directement venir Va tenter déjà De détour De un vote artillerie Et deux Va forcément passer Par le côté Océibre Donc Le côté Océibre Là pour moi c'est côté gauche J'ai mes deux IS là J'ai une infanterie À côté Même s'ils mettent du temps Ils sont là Là je pense même avoir totalement anéanti Anéanti La première ligne de tranchine Tout dedans La deuxième est encore remplie C'est pas un problème Bon Il faut savoir que Les grades En multiveur Ça rajoute de la portée Pour retard Pour retard Et pochka Et non pas De la résistance Je vais pas mentir J'ai pionné lourd Et pionné Pas lourd Mais long Le rachetal Est indestructible J'aurais peut-être De lui dire ça avant Mais il y a quand même Toujours une défense Assez massive devant Et vous voyez Que j'ai une autre idée Quand même Une bonne partie D'hors défense Qu'avec Artiri Et Certains ont déjà joué Donc moi Sur certains De stratégistes Bon bah Je viens d'illuminer Mon 60ème Fantasin Avec ses artilleries Comme je voulais dire Ceux qui me connaissent Un peu Ils savent Que j'adore L'artillerie Ce succès M'illustre bien Par contre Dans le doute Je vais repillonner Un peu La tranchée De droite Et nous avons capturé Dans les règles Pour l'instant Nous devons continuer Le rachetal C'est dire Encerclement Total Donc pour information Le succès Comme ça Bon c'est pas trop Que vous allez faire Ça suffit de jouer Mais vous avez Et je vous montrerai Après vous avez Des bulletins Complétés Complétés Ce que vous faites En ce Peuvent vous permettre De les compléter Ce qui vous permet En mutilien Vous pouvez avoir Trois bulletins En même temps Dans une armée Que vous avez Sélectionnée Qui vous donne Des bonus Pour vos unités Par exemple Qui a meilleur Votre artillerie Ou votre infanterie Qui a un peu plus précis Plus résistante Pour vos charpents Pénètre mieux Ça pénètre mieux Meilleur portée Des coups moins chers Par exemple Pour les explosifs Donc vraiment Ça c'est vraiment Un très très bon point Niveau durée de vie Du jeu Parce que Vous avez C'est bien dit Trop à droite Plutôt que le déshonneur On bouge Il n'aura pas suffi Un barrage d'artiller Enfin Mais barrage Ça permet par exemple D'améliorer un peu tout Par exemple Ça peut vous permettre Chez les russes Bien fantrie de base Que vous produisez En multiveur Ceux-là Sont pas très bons Mais avec Si vous mettez Plein de bulletins dessus À la fin C'est des unités Extrêmement Valeureuses Qui rivalisent largement Avec les troupes Les troupes allemandes Par contre Il y a une chose Que je dois dire Sur le jeu C'est que Niveau modélisation De structure historique C'est vraiment Très très bien réalisé De toute façon Ils vont mourir Et ce qu'en font Mes alliés C'est qu'ils m'envoient Les IS-152 En gros Pour dégommer Bon avec des IS-152 Avec un IS-2 Déjà gradé à fond C'est déjà facile Avec autant d'artiller C'est aussi très facile Vous voyez Les tigres sont détruits Easy Easy Camarades Lancez l'assaut Sous leur hashtag Et c'est ainsi Et après Que je vais vous filmer Aussi Mais avant Je vais vous laisser Déjà profiter De la fin du jeu Des millions sont morts Pour hisser ce drapeau L'ironie C'est que le Reichstag N'a pas servi Depuis qu'Hitler Est au pouvoir Toutes ces tombes Pour une simple photo J'ai tenté de vivre Avec ces souvenirs Mais toutes les nuits Mon esprit fusait Je n'ai pas trouvé Le sommeil Pendant un an Je devais agir Pour honorer ces hommes Ces soldats La vérité devait éclater J'ai voulu déserter Quand j'ai vu Que vous nous aviez trahis J'ai signé l'ordre De votre déportation Au goulag J'ai lu un jour Que dans une guerre La première victime C'est la vérité Ce livre ne contient Que la vérité Camarades Nos rudes batailles L'héroïsme des hommes Tout est dans ses pages Notre victoire N'a fait qu'engendrer Une nouvelle tyrannie J'ai fait la paix Avec la vérité Depuis longtemps Si je dois mourir A cause de ça Alors qu'il en soit ainsi On récolte toujours Ceux qu'on sème Camarade Lev Abramovitch Isakovitch Vous avez été reconnu Coupable de crime Contre l'état Et condamné à mort Une dernière déclaration Vous devriez partir Camarade Camarade Isakovitch Quand on m'a envoyé votre livre Suite à votre arrestation J'avoue que je ne l'ai pas lu Jusqu'au jour où j'ai appris Que je ne survivrai pas À la prochaine purge Du camarade Staline J'ai voué ma vie entière À la mère patrie Et il me faut maintenant Accomplir un dernier devoir J'ai gagné une balle J'ai au moins le droit De choisir laquelle Alors Je prends la vôtre L'histoire de nos soldats Doit être racontée Et compter Et c'est ainsi que Compagnie de Furos 2 Se termine là-dessus Enfin Je ne vais pas vous mentir J'ai été assez surpris De la fin Mais vraiment Très 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 bon jeu Niveau gameplay Compagnie de Furos 2 Corrige Quasiment Tous les erreurs De son prédécesseur Compagnie de Furos 1 Qui est par exemple Je vous rappelle À une époque C'était les unités Se tiraient En temps court à corps Ils se tiraient Pendant des plombes Avant de pouvoir se tuer Pendant 15 ans Ils se tiraient dessus Avant qu'un soldat tombe Maintenant qu'ils sont Encore à corps Ils se tiraient quasiment Tout de suite Les escouades Beaucoup plus réalistes Beaucoup plus durs Beaucoup plus gores Faut dire où c'est ce qui est Ce qui permet de De se mettre Beaucoup plus Dans l'immersion du jeu Étant donné que Furos 2 C'était extrêmement violent Et tout ça C'est vraiment un point positif Pour le jeu Le fait que ce soit Beaucoup plus gore C'est pas Ce que je reproche au jeu Ça nous met vraiment Dans l'immersion De nouveau gameplay Avec la neige aussi Le froid Le blizzard Ça nous oblige A faire attention A nos troupes La glace Qui peut se fragiliser Sous les chars Même étant gloutie Par la glace Nos chars De ce point de vue là Vraiment De très très beaux points Niveau historique Très très fidèle Très bien raconté D'ailleurs Ça c'est vraiment Un petit chapeau Pour relique Parce qu'ils ont vraiment Été fidèles à la réalité Ils ont vraiment décrit Comment ça s'est passé Et au final On se rend compte Qu'on a beau dire Que les allemands C'est des méchants On se rend compte Qu'ils sont tout aussi Méchants qu'eux Et tout aussi Perfides Que les allemands Faudu ce qui est Ils ont tout autant Massacré des civils Donc c'est bien Ça nous permet De montrer au moins Une chose Ça nous évite De toujours dire Ah là là C'est toujours Les allemands Sont toujours Et méchants De l'image là C'est un canon Canon sur rail Vous allez se rechercher On dit toujours Que c'est les allemands Qui ont fait Toutes les heures De la seconde guerre mondiale Je suis navré de le dire Les vainqueurs Écrivent toujours L'histoire Et on se constate Que même Ceux qui ont gagné La guerre Sont tout aussi Crueils Les femmes allemandes Violées Assassinées Abattues Par les soviétiques De très nombreux Civils Allemands Vont vous raconter ça Qui ont peut-être Survécu Mais Vous regardez Les textes Vous vous rendrez compte Si c'est passé ça Comment ça a été choisi D'être scénarisé J'ai bien aimé On constate Qu'au final Une guerre Se prend fin Au final Une nouvelle tyrannie Commence Donc c'est C'est plutôt sympathique Ça Le jeu Niveau gameplay Donc est très bien Ils ont plutôt Bien pensé Mais Niveau gameplay J'ai déjà Un gros reproche Certains véhicules Je vous conseille De regarder la vidéo Précédente Où j'ai pété Un pont dessus Aussi Mais Par exemple Des problèmes Quand vous demandez A vos troupes de reculés Par exemple Vos véhicules Font demi-tour En plein milieu De l'ennemi Qui monte leur arrière Et meurt A cause de ça Ça arrive assez souvent Au uniquement reculé Ils préfèrent faire demi-tour Ce bug là Est par contre Vraiment Désespérant Dans le jeu Tandis que Vous perdez assez souvent Des unités À cause de ça Bon Lya Toujours aussi Doué On va dire Assez facile à affronter Là On était dans la plus grande difficulté J'ai pas eu trop de barri à faire La seule chose Qui aurait voulu Lya difficile Simplement Qui a plus de ressources Et que Ses troupes Font plus de dégâts Et sont plus résistantes Mais sinon Niveau stratégie Lya N'est pas encore 3 3 développés Même pas assez développés Du tout Niveau bande son Très bonne bande son Comme toujours C'est Chapeau à ce niveau là Donc Niveau Le jeu en lui même C'est bien Mais après A côté de ça Il y a beaucoup de bugs Qui font que le jeu Perde sa superbe Le premier étant Que pour tous ceux Qui possèdent L'édition collector Nous lançons que je Nous avons un message Nous indiquant Une erreur de compatibilité Cette erreur provient Du fait que Si vous lancez Steam Ou le jeu En mode compatibilité Ça peut faire Cracher le jeu Or Ni l'un ni l'autre En tout cas Chez moi Ne sont en mode compatibilité Et J'ai quand même Ce message d'erreur Ce qui se passe C'est que Ça peut faire Cracher le jeu Ça m'arrive A plusieurs reprises Ça peut faire Freezer le jeu Vous l'avez constaté A plusieurs fois Durant cette campagne Ça fait freezer le jeu Des chutes de FPS Monumentaux A cause de ça Et Petite Dédicace à Sega Ils ont dit Qu'au premier pas Je vais corriger ça En réalité Ça n'a toujours pas été corrigé En tout cas Pour une bonne partie Personne A toujours ce bug là Donc c'est toujours Énervant De voir que Des bugs On va dire Présents depuis la sortie Du jeu N'ont toujours pas été Corrigés À ce stade là Niveau multi C'est un compagnon Firo standard Donc j'ai rien à router Dessus Je le trouve plutôt bien Surtout à jouer Avec des amis Parce que Seuls C'est un peu Un peu embêtant Par contre Ça se voit Que Sega a récupéré A laissance Compagnon Firoz Et que c'est plus THQ qu'il a Parce que Le nombre de DLC Qui est déjà sorti Sur Compagnon Firoz 2 Je vous montrerai après Est monumental Et ils vous vendent Et ils vous vendent pas ça Au dos de la cuillère Ils vendent ça quand même A un prix assez Assez élevé Et pour vous rajouter quoi Et le problème C'est qu'en fait C'est des Ils vous rajoutent Des DLC Des commandants Avec On va dire Entre guillemets Spéciaux Qui ont leur force Mais quand vous jouez En multijoueur Et que vous avez Pas ces commandants Là mais que l'ennemi les a Vous êtes sacrément Désavantagé Ça je dois le dire Et là par contre C'est le gros défaut Que j'ai reproché au jeu C'est que J'ai l'impression Que c'est devenu Un pay to win Comme je dirais Pour les free to play Si vous payez pas Pour avoir les derniers DLC Bah vous êtes un peu Chocolat Pour réussir le multijoueur Je vous prends Par exemple La retirée Par exemple Il y a un commandant Qui est arrivé avec un DLC Qui est la retirée 203 mm La gobiza Tous les russes Quand ils font de l'artillerie Utilisent cette artillerie là Bah pour un simple Bonne raison Que certes Ils tirent qu'un obus Mais ils tirent un obus Qui vous détruit Autant de troupes Qu'une salle d'artillerie Donc je vais s'imaginer Quand vous prenez Un tir comme ça Vous perdez Vous perdez Quasiment une bonne partie De votre armée Après vous me direz Bon il y a toujours Des moyens de contre l'artillerie C'est pas un problème Mais c'est une illustration Il y a d'autres troupes Par exemple On a des Panzer Granadiers d'assaut C'est des troupes Que j'ai l'impression Moi Qui sont fumées Ils vous bancent Une capacité Qui vous bancent 3-4 grenades D'un coup Ça vous nettoie L'infanterie Mais à une vitesse Monstrueuse Mais bon Ça c'est la politique De Sega Donc le gros reproche Que j'ai fait A compagnie Ophiros 2 Donc c'est Et en rotation Qu'a pris le jeu Le jeu est bien Mais ce que demandent Sega après à côté Est un gros problème Sur le jeu Et c'est pour ça Que Avoir vu THQ disparaître C'est dommage Que c'était Une de leurs licences Phare Et Maintenant que Sega Récupé Ces licences là On voit que Sega N'a pas même Politique du tout Je suis obligé De prendre un autre jeu Un autre jeu Pour prendre un exemple Rom 2 Dotaguar La première extension Qui a rajouté Une campagne Est vendue à 15€ Shogun 2 Dotaguar Soit d'avant Une nouvelle campagne Beaucoup plus longue Et beaucoup plus complexe Qui a été rajoutée Est vendue A 5,99€ Donc 14,99€ A 5,99€ En gros Sega Prend les gens Pour des pigeons Donc Si j'ai un conseil Compagnie au furioseux Est un très très bon jeu De stratégie Ça j'ai pas le ni Mais si vous voulez le prendre Prenez-le En solde Sur ce qu'on se mettra En solde Et si vous prenez Dx Attendez Solde de Steam Parce que sinon Vous Vous payerez Des montants Astronomiques Du jeu Pour pas grand chose On va se retrouver Tout de suite Sur Bon c'est bon Et je vais vous montrer Les autres menus Donc Ce qui nous attendra Par astuces Ça sera faire Les théâtres de guerre Bon C'est de là Comme je vous ai dit Ceux-ci Je vous les filmerai aussi Je vous les filmerai Ça c'est une promesse Quand il y aura des soldes Sur leur DLC Parce que je vais pas les acheter Quand ils sont à 12€ Donc nous avons encore Beaucoup de choses A faire ensemble Les scénarios En coop J'ai des coéquipiers Qui seront là Pour m'aider à aller faire Donc il y a encore Beaucoup de vidéos A faire sur le jeu Et dans Personnalisation d'armée Voilà ce que je voulais Vous présenter C'est Nous avons Différents commandants Nous pouvons choisir On choisir à 3 Donc par exemple Moi je prends Un truc équilibré J'ai 3 types De commandants différents J'ai des bulletins Par exemple Un peu partout Par exemple On va aller dans Artillerie Tiens Artillerie Par exemple C'est ce que je débloquais J'aime bien qu'il fasse J'aimerais bien qu'il fasse plus de dégâts Donc voilà Vous avez vraiment des bonus Un peu pour tout En fonction de votre stratégie Si vous préférez vous Chargourg Charmoyen Voilà en fonction de vos trucs Donc moi je vous conseille Vraiment de regarder Ce qui vous intéresse Après vous avez des apparences Donc Destine pour vos véhicules En gros en fonction des conditions Donc c'est Plutôt bien Donc très grande Niveau durée de vie Très grande Pour si vous voulez Tout compléter Et même moi Qui essaie d'en faire Quand même beaucoup D'essayer de tout compléter Je n'ai pas fini Donc voilà Les DLC Bon comme j'ai déjà dit Qui sont vendus Mais à des prix Honteux Mais bon Après Les workshop Vous pouvez télécharger Des nouvelles maps Faites par la communauté Donc des très bonnes maps Par exemple Stalingrad Bergen Comment j'apprécie en tout cas Bon après Je vous ai téléchargé Certaines maps Pour faire certains succès Qui étaient Compliqués à faire D'autres maps Plutôt sympathiques Donc voilà Le jeu est bon Il n'y a pas à dire Mais peut-être Je vais finir là-dessus Ce qui m'horripile le plus C'est à la base Ce qui était prévu Quand vous achetez L'édition collector C'était Tous les DLC Qui auraient été offerts Par la suite THQ a fait Banqueroute Donc Sega a récupéré Sega a offert A tout le monde Le premier DLC Ceux-là L'opération Barbarossa Était présente Dans le jeu de base Ils ont offert Plan bleu A tout le monde Puis après Les deux-là Sont devenus payants Alors que nécessairement D'après THQ Ça aurait dû Nous être offerts Pour ceux qui Avons pris L'édition collector Donc j'ai envie De dire Derrière C'est pour ça Qu'à force Sega Je commence un peu A le détester Parce qu'ils demandent Des choses Qui sont énervant Frustrant Et voilà Par exemple Moi je vous paru Que le commandant Il est vendu Déjà à 2€ Mais bon C'est Voilà C'est Et bon A part ça Je dois en tout cas Vous dire Qu'il y a vraiment Beaucoup de choix Beaucoup de possibilités Stratégiques Jouant avec des coéquipiers L'avantage C'est que voilà Vous pouvez mettre Des stratégies en place Tout ça Donc A vous de voir Quand même Comment vous voulez Mettre tout ça En place Ça Et cocktail Molotov Que je voulais Voilà Donc je conseille Vraiment Entre amis C'est vraiment bien Chacun se spécialise Mettez vous d'accord Ce que vous voulez faire avant Donc Vraiment Très très bon jeu Bon Pareil pour tout ce qui est guerre Vous avez d'autres commandants Que vous verrez Quand je ferai les opérations Bon Quoi qu'il en soit On va s'arrêter là Parce que la vidéo Va commencer à se faire Gong Donc J'espère que ce Wokfou Vous aura plu Pour la campagne On s'attaqueront par la suite A théâtre de guerre J'espère que Vous avez passé un agravement En compagnie Que ça vous aura aidé Ou que vous avez apprécié D'avoir découvert le jeu Que malgré tous les défauts Que j'ai dit au jeu Vous avez aussi retenu Les qualités qu'avec le jeu Mais Je préfère vous dire tout de suite Quand même Ce que je pense vraiment du jeu Parce qu'on me pose souvent Cette question Dans les commentaires Est-ce que je le conseille ou pas Donc voilà Ça vous permet vraiment De vous faire une idée Quoi qu'il en soit Je vous dis A la prochaine fois Malgré Je vous remercie Encore merci infiniment De me suivre Vous êtes de plus en plus nombreux Donc merci à toutes et à tous Je vous dis A la prochaine fois Et vive le jeu vidéo Et surtout Un grand merci à vous D'être toujours aussi nombreux A me suivre A ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz